Bonjour à toutes, si comme moi vous fondez sous la chaleur, peut-être vous laisserez vous volontiers tenter par un granité. Très facile à réaliser, je vous propose aujourd'hui d'en faire un un peu plus original à base de basilic pour accompagner vos tomates mozzarella ou encore une bonne salade de fraises. Allez, la recette c'est maintenant et en images. Pour cette recette, il vous faut 50 cl d'eau, 50 g de miel et une botte de basilic. Pour faire un bon granité, commencez par mettre de l'eau dans une casserole. Ajoutez le miel. Maintenant que nous avons notre base pour le granité, c'est-à-dire de l'eau et du miel, nous allons ajouter un fusée du basilic. Pour cela, hachez-le grossièrement et mettez-le dans la casserole. Portez le mélange à ébullition et lors de la première ébullition, coupez le feu. Couvrez et laissez infuser 15 à 20 minutes. Vous avez laissé infuser votre basilic à couvert pendant 20 minutes, mais rien ne vous empêche pour plus de saveur de le laisser un peu plus, c'est-à-dire jusqu'à refroidissement total du liquide. Maintenant, nous allons le passer au chinois. Une fois que vous avez filtré votre sirop, il est bien plus pratique de le mettre dans un petit récipient adapté au congélateur. Le petit secret du granité, c'est de gratter à l'aide d'une fourchette toutes les heures ou deux heures votre granité jusqu'à congélation totale. Voilà, au bout de 5-6 heures, le granité est enfin prêt. Il ne reste plus qu'à le déguster. J'espère que ma petite idée de granité vous rafraîchira. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Cuisine du Monde. Sous-titrage ST' 501